C'est pour ça que je suis là sur les mobilisations contemporaines contre les injustices où j'ai interviewé 130 responsables d'associations ou activistes dont un membre d'Infaction Réveillon d'ailleurs donc des féministes, des antiracistes, des écologistes, des antispécistes parce qu'on peut même être contre la domination de l'espèce humaine sur les autres espèces et ceux qui sont mobilisés pour la justice sociale et ce qui m'intéressait c'était de voir en quoi on a souvent une lecture assez négative en particulier dans les médias et pas seulement aussi par un grand nombre d'acteurs politiques en particulier mais aussi d'universitaires sur le fait qu'on serait dans une logique de segmentation des luttes et où il y aurait en effet d'un côté des féministes intersectionnelles ou écoféministes, des féministes blanches des personnes qui nous seraient plutôt contre le racisme ceux qui seraient plutôt dans la lutte pour l'écologie avec cette idée qu'on est dans une ère qui est plutôt une ère du contre contre les injustices, contre les inégalités et pas forcément une ère du pour ou du commun moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment ce qu'on pouvait comprendre comme de la dépolitisation à plusieurs titres dépolitisation avec la montée de l'abstention vous l'avez dit, le vote plutôt pour l'extrême droite en particulier des politisations et cette idée de communautarisation et des mobilisations en réalité le disait du politique donc c'est ça que j'ai fait en interviewant différentes personnes et je vais aller très vite pourquoi pour moi la réponse elle est radicale et fluide et ça va tout à fait avec ce que vous venez de dire c'est que le point commun entre tous ces responsables d'association et activistes c'est qu'ils dénoncent les inégalités en disant que pour être efficace il faut travailler sur les causes, sur les racines et qu'il faut non seulement travailler avec le droit, avec l'Etat mais aussi à côté, en dehors, contre donc ils promeuvent aussi une diversité tactique donc la radicalité elle est à plusieurs titres elle est dans les sujets qu'ils portent, dans le qui du politique on voit arriver en effet des questions qui n'étaient pas des questions qui étaient portées par les corps intermédiaires les partis, les syndicats, les assauts classiques les violences sexistes et sexuelles les violences contre les personnes des quartiers ou contre les personnes de couleur, assisées, contre les personnes noires la place des vivants, du vivant et on est dans la réappropriation du politique comme vous l'avez dit, par la réappropriation de l'espace public on l'a vu avec les mouvements de place qui ont eu lieu dans les pays du Maghreb dans différents pays européens avec l'Inde de Bois en France on le voit avec les Gilets jaunes on le voit avec la Stax sur la Béliot avec les collages contre les féminicides et puis aussi une réappropriation à travers les hashtags à travers une dimension virtuelle mais qui a des effets concrets comme à travers MeToo, à travers On peut respirer donc il y a vraiment cette idée d'imbrication des dominations, des injustices, du sexisme, du racisme mais aussi l'appropriation du vivant, des ressources ce qu'on appelle la dimension écosidaire et cette idée aussi d'arriver à trouver un espace pour une imbrication des émancipations juste deux mots sur la fluidité pourquoi je dis que c'est radical et fluide c'est fluide parce qu'il y a une suspicion vis-à-vis de tout ce qui serait trop reconstruction de rigidité de structure ou cette idée qu'il y aurait une lutte qui prendrait le pas sur les autres comme on nous a déjà fait beaucoup au XXe siècle et même avant sur cette idée qu'il y aurait une lutte prioritaire la lutte des classes sur toutes les autres luttes et que si on réglait ce problème-là tous les autres problèmes allaient être réglés donc on voit bien que la fluidité elle est vraiment aussi dans une forme de désir que les premiers concernés que chaque cause ne soit pas trahi mais avec l'idée qu'il va y avoir à un moment donné des alliances on a parlé d'alliances en particulier pour la présidentielle des alliances, des synergies alors soit qui seront pensées, construites mais aussi on m'a beaucoup dit quand on s'est retrouvés devant l'Amazon gilets jaunes mais aussi écolos voilà parce qu'on a le même ennemi un ennemi commun qui est le capitalisme débridé le néo-capitalisme et savoir comment est-ce qu'on répond aussi par du positif ensemble alors là on me disait beaucoup il n'y aura pas de grand soir il y aura des petits jardins ou des jardins partagés donc je pense qu'aujourd'hui on est un peu dans un jardin partagé la question c'est comment on a un diagnostic de dysfonctionnement qui est très global qui est d'ailleurs aussi international on a des réponses qui sont plutôt locales et comment on fait le lien entre le local et le global est-ce qu'on doit le faire ? là aussi on me répondait par une métaphore en me disant les îlots feront des archipèdes bien sûr on pense à glissants, à chamboiseaux donc je suis restée sur ma recherche cette recherche m'a pas mal bousculé parce que moi je pense que j'avais un cadrage un peu d'un tième siècle avec l'idée qu'on ne pouvait pas répondre à travers des organisations que le principe d'égalité pouvait être une réponse commune c'est beaucoup plus complexe que ça c'est beaucoup plus fluide que ça il y a beaucoup de spontanéité un attachement à la spontanéité comme une forme d'émancipation en mouvement moi cette recherche elle m'a donné beaucoup d'espoir beaucoup de choses sont déverrouillées dans notre système je pense qu'aujourd'hui on est dans une période de backlash de retour en arrière on le voit à travers l'élection présidentielle où ces questions sont peu traitées par les candidats où la gauche en effet fait pour l'instant des intentions de vote assez faibles avec une grande abstention abstention aussi parce que les personnes qui sont mobilisées ne se retrouvent pas forcément dans l'offre électorale et peut-être se disent que la démocratie est ailleurs que dans la démocratie représentative je finirai là-dessus elle est sans doute ailleurs mais tant qu'on vit dans une société où les lois font la loi et font la norme ne pas aller voter c'est laisser la place à ceux qui vont voter et qui votent pour des options beaucoup plus conservatrices donc je pense que le couvercle il est en train d'essayer d'être mis c'est normal, c'est de la résistance c'est parce que ça a beaucoup bougé il y a eu beaucoup de brèches les brèches elles ne vont pas pouvoir les colmater c'est dur de voir le couvercle se refermer donc bien sûr que toutes ces mobilisations elles ont continué à bouger à s'allier, à faire plein de choses à penser une démocratie plurielle fluide mais c'est vrai que je trouve que c'est un moment en termes d'agenda qui est difficile à vivre et moi ça a été aussi un peu un choc à la sortie de cette recherche donc je suis contente d'avoir des moments comme ça et je me dis que ce vivant-là le rapport au vivant toute cette complexité où la pandémie nous a obligés moi j'ai fait une partie de mon enquête pendant la pandémie la pandémie a dit encore plus fort ce croisement de l'urgence sociale l'urgence écologique cette nécessité de repenser l'émancipation ensemble les thèmes à l'ordre du jour à la présidentielle on donne l'impression que tout ça n'est plus d'actualité alors que c'est vital si on a aussi chaud aujourd'hui c'est pas normal c'est sympa mais c'est pas normal et ça montre bien qu'on est dans une logique de dérèglement climatique qui va finir par nous envoyer dans le mur donc voilà je ne veux pas finir c'est une option négative j'ai eu justement une dernière question et j'en profite pour dire Emmanuel c'est à toi de chanter après Réjean donc concentre-toi tu as dit tout à l'heure que cette recherche t'avait donné beaucoup d'espoir et je voudrais finir sur cette note d'espoir et que tu le caractérises c'est parce que ce qui te donne de l'espoir c'est la multiplication des jardins partagés ou que cette multiplication de jardins partagés débouche sur la possibilité d'un grand soir alors le grand soir c'est quand même beaucoup de violence et c'est cette idée c'est ce qu'on m'a beaucoup dit qu'il y aurait une solution miracle donc c'est le risque aussi de reproduire un ordre un peu rigide et encore avec des logiques de domination donc moi je trouve ça plutôt intéressant de dire qu'on doit être dans une autre grille de lecture de la réalité après la difficulté d'être dans des îlots et on l'a dit aussi c'est que ceux qui peuvent être en cohérence dans un îlot c'est souvent ceux qui ont le plus de capitaux en particulier de capitaux culturels et tant que le système ne sera pas remis en cause globalement il y en a encore qui nettoieront les bureaux avant qu'on y rentre qui... voilà donc il y a moi l'espoir c'est de voir que l'utopie est maintenant notre seul réalisme que l'on est nombreux et nombreuses à le penser à le vivre qu'il y a une vivacité de la démocratie par contre il faut être lucide sur les rapports de force et pour l'instant c'est vrai que le rapport de force si on n'est pas présent dans la démocratie représentative il n'est pas forcément du côté des utopies réalistes et des utopies en acte pour porter un monde et une émancipation c'est très compliqué d'autant plus dans un monde et là on est dans une géopolitique aussi qui est une géopolitique et on le voit encore plus aujourd'hui très tendue et qui appuie sur des logiques de sécurité sur des logiques des bons et des mauvais réfugiés sur des eux et des nous donc moi l'espoir il est dans le fait qu'on est nombreuses et nombreux à remettre en cause ce modèle là mais qui est un modèle hérité très fort donc voilà je veux juste dire merci à toutes les initiatives qui existent et puis j'espère qu'avec des travaux comme ceux-là je contribue à montrer que l'émancipation elle est du côté de ceux qui se mobilisent et qui ne sont pas dans des logiques de mise en danger de la République mais qu'au contraire la République et la démocratie c'est tous ces mouvements contre les injustices et pour l'égalité merci